C'est une phrase qui va compléter le message que j'ai apprécié il y a 15 jours sur la prière. C'est une phrase qui va compléter le message que Père Robert a apprécié la semaine dernière. Et cette phrase se trouve dans Ephésiens chapitre 3. Pour clôturer ce chapitre, c'est versets 20 et 21. Et quand vous lisez ce passage avec moi, laissez le Saint-Esprit saisir vos cœurs. Parce que là-dedans, il y a énormément de choses que le Seigneur va accomplir. Ephésiens chapitre 3, versets 20 à 21. « Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Tout se résume dans cette phrase-là, pour nous aujourd'hui. Je n'ai même pas de titre pour ce message. Pour les CD, il faudra mettre, je ne sais pas, la puissance de Dieu. Dieu veut déclencher ce matin sa puissance dans nos vies de manière extraordinaire, de manière inoubliable. Mais pour cela, mes amis, il m'a bien montré qu'il nous faut un changement de mentalité, un renouvellement de l'intelligence. On ne peut plus se permettre de laisser traîner dans notre tête les pensées qui ne viennent pas de Dieu, au sujet de sa présence, au sujet de son identité, au sujet de sa puissance, au sujet de nous-mêmes. « En une phrase, Dieu peut tout transformer dans notre vie. » Alors, on va décortiquer cette phrase. On va laisser le Seigneur creuser, arranger, purifier, sanctifier, transformer, déménager les choses, pour que nous sortions de cette salle différente, cet après-midi. Amen. Alors, je dois commencer par une confession. Regardez le premier mot. Qu'est-ce qui est marqué dans vos Bibles? Or, ce n'est pas le métal précieux. C'est un autre mot. Or, qui veut dire « maintenant ». Qui veut dire « tout de suite », là où nous sommes. Qui veut dire « sans attendre », « sans tarder », « sans faire des excuses ». Et je dois vous confesser quelque chose, j'ai failli sauter ce mot. Et le Saint-Esprit m'a bien corrigé, hier soir, quand je méditais ce passage. Trop souvent, il me dit « mes enfants suppriment le maintenant de Dieu ». J'ai failli faire la même erreur. J'ai failli me dire « ah, ce n'est pas important ce mot-là ». Mais le mot « or » est le mot « maintenant ». Quand Dieu dit, par exemple, « je veux que tu t'engages à moi », on dit « ok » et on supprime le maintenant. Est-ce que vous réalisez combien de fois on fait ça dans une journée ? Je veux que tu te consacres à moi. On dit « ok Seigneur » et on n'écoute pas le « maintenant ». Sans tarder, sans plus faire des excuses, sans justifier sa passivité. Est-ce que vous saisissez ? Dieu dit « je veux que tu arrêtes de fumer ». Ok, mais on oublie le « maintenant » de Dieu. Le problème, c'est que le « maintenant », c'est le déclencheur de sa grâce, le déclencheur de sa puissance. Je veux que tu viennes chercher ma face. Ok Seigneur, mais on supprime le « maintenant ». Ce qu'il voulait dire, c'est « laisse tomber tes activités pour une demi-heure et viens chercher ma face ». Vous comprenez ? Le « maintenant », c'est trop important pour le supprimer, pour l'oublier, oublier. Dieu nous dit « je veux que tu décides vraiment à me louer ». Et on dit « d'accord », un jour. Dieu dit « je veux que tu lèves tes mains ». Tu dis « d'accord » et tes mains restent baissées. Pourquoi ? Parce que tu as supprimé le « maintenant ». C'est trop important, c'est trop essentiel. Si on ne met pas en pratique le « maintenant », on risque de rater le moment où la grâce et la puissance de Dieu est déclenchée et libérée dans nos vies. Pour le miracle, pour la transformation, pour le changement, les amis. Dieu dit « je veux que tu m'adores en esprit et en vérité ». Tu dis « ok », mais il veut dire « maintenant », « aujourd'hui », « là où tu es », dans lequel, dans l'état, dans lequel tu te trouves. Pourquoi ? Parce qu'on supprime le « maintenant ». Dieu dit, par exemple, « je veux que tu pardonnes ». Et c'est maintenant, ce n'est pas un jour, ou ce n'est pas si je le sens. C'est maintenant parce que je choisis et parce que j'ai entendu la directive du ciel. Et je n'ose pas tarder, je n'ose pas reporter la grâce qu'il me faut pour aller plus loin avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte que certaines de nos maladies, certaines de nos souffrances physiques sont le fruit d'un manque de pardon dans nos vies ? Pourquoi croyez-vous que Dieu dit « je veux que tu pardonnes maintenant » ? Il ne veut pas que ta souffrance traîne. Il ne veut pas que ta maladie reste ancrée dans ton corps, ton pardon. à la personne qui te montre est si importante pour son œuvre et pour ta vie, finalement. En fait, le Seigneur me montre quelque chose là. Il y a au moins quatre personnes dans cette salle qui souffrent depuis longtemps des douleurs autour de la nuque, les épaules ou les clavicules par là, peut-être même les lombaires, tout ce qui suit un peu la colonne vertébrale en raison d'un manque de pardon. Et la parole de Dieu pour vous ce matin, c'est « je veux que tu pardonnes maintenant » et tu recevras ta guérison. Tu recevras le soulagement que tu cherches depuis tant de temps. Quand Dieu dit « je veux que tu fasses » ou « je veux que tu ailles » ou « je veux que tu pries » de telle et telle manière, ne supprime surtout pas le « maintenant ». C'est trop important. Dieu dit par exemple « je veux que tu te débarrasses de tes mauvaises habitudes ». Maintenant, pas au début de l'année prochaine, quand c'est le temps de faire des résolutions. Est-ce que vous comprenez ? Quand il dit « je veux que » c'est comme il dit qu'il en soit comme ça pour toi. Ta réponse, c'est maintenant, c'est réagir, c'est obéir dans la foi et par amour pour voir le changement. Des mauvaises habitudes qui nous bloquent ou qui nous arrêtent dans notre croissance et dans notre efficacité pour le royaume de Dieu. Quelques exemples. Le temps gaspillé chaque jour en faisant des choses qu'on n'est pas forcément obligé de faire. Les dépenses qui ne sont pas obligées, qui nous accumulent des crédits, des choses comme ça. Même, je dirais, la ponctualité, c'est une mauvaise habitude que nous développons avec le temps. Et parfois Dieu dit « je veux que tu deviennes disciple ». Alors, première chose, la ponctualité. Vous vous rendez compte ? Des petits mots clés, des petites habitudes qui nous freinent si nous les gardons et si nous ne réagissons pas avec le Saint-Esprit. À ce sujet d'ailleurs, le culte au bon berger commence à quelle heure ? Ok. Donc, la moitié de la salle a compris. Et les autres ? Vous n'avez pas consulté le site, c'est ça ? Ah, ok. Je vous informe donc, peut-être pour la toute première fois, le culte dans cette salle commence à 10 heures. Alors, le disciple qui veut être à l'heure pour honorer Dieu et honorer ses frères et sœurs, va pas se dire « d'accord, je m'arrange pour arriver à 10 heures ». Moins 10, viens, moins 5 minimum. Pourquoi ? Parce qu'en région parisienne, il faut se donner des marges. Dieu veut que nous soyons ponctuels. Notre ponctualité, c'est aussi une expression d'honneur. Est-ce que vous comprenez cela ? Nous n'avons pas tous reçu cette éducation-là, mais je dirais que le Seigneur Jésus est un très bon éducateur à ce sujet-là. Donc, si de chez moi, je sais qu'il faut compter 30 minutes de trajet, je ne pars pas à 9h30, je pars à 1h15. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas s'il y aura un bouchon ou un accident. Et parce que je veux honorer mon Dieu de cette manière-là. Amen. Le maintenant de Dieu, c'est pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ce que Dieu veut accomplir dans nos vies et dans notre ville. Et à la pleine Saint-Denis. Parfois, Dieu dit, « Je veux que tu crois ce que tu chantes maintenant. » On se lance dans le chant, je chante parce que c'est un beau chant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Mais est-ce qu'on croit ce qui sort de nos bouches ? C'est maintenant le temps de croire. C'est maintenant le temps d'ajouter du cœur à nos louanges et à notre adoration et à nos déclarations. Frères et sœurs, reconnaissez-le maintenant, le Dieu. Or, c'est un tout petit mot, mais ça veut beaucoup dire. Et nous avons intérêt à ne plus le supprimer dans notre interaction avec le Seigneur. Amen. On ne s'arrête pas là. Or, continue. « À celui qui peut faire. » Il s'agit de qui ? De notre Dieu. La phrase qui suit à celui qui peut faire. Alors, je trouve que notre christianisme n'est pas centré sur nous-mêmes, mais sur lui. La plus grande faiblesse dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est notre égocentrisme. Et Dieu veut y mettre son doigt ce matin. À celui qui peut tout faire. Le royaume de Dieu ne tourne pas autour de nous. Le royaume de Dieu tourne autour de lui. Sinon, nous avons un peu la mentalité du Moyen-Âge. Là, à l'époque où tout le monde croyait que le soleil tournait autour de la terre. Mais ils avaient tort. Et il fallait une révélation de Dieu à un scientifique qui était un homme de Dieu, pour dévoiler qu'en fait c'est la terre qui tourne autour du soleil. Eh bien, ça c'est parlant. Parce que nous pourrons trop facilement prendre notre foi chrétienne et le faire tourner tout autour de nous. Je crois d'ailleurs que le problème que nous rencontrons d'homosexualité dans notre société a ça comme sa base. Parce que ce sont des personnes qui cherchent les autres exactement comme elles. Au lieu de chercher la complémentarité. C'est aussi à la racine d'une forme d'égocentrisme. Vous comprenez ? Donc, les problèmes de société que nous confrontons, tous les problèmes, sont à la base l'égocentrisme. Ça me dérange même dans nos champs, à vrai dire. Les champs que nous choisissons, qui parlent toujours de moi, j'ai, je veux, je désire, me voici. C'est un très bon point de départ. C'est un champ où tu peux te présenter à Dieu. Et tu peux t'exprimer. Mes frères et sœurs, ne restons pas là. Notre champ doit premièrement magnifier notre Dieu. À celui qui peut tout faire. Il s'agit de lui. Il est notre tout. Quand nous parlons surtout de la puissance de Dieu ce matin, notre point de départ pour voir ces miracles, ces signes, ces prodiges produits dans nos vies, notre point de départ, ce n'est pas ce qui ne va pas dans notre vie. C'est qui il est. Vous voyez la différence ? Oui, il veut transformer tout problème en miracle. Tout ce que vous confrontez est d'une occasion pour un miracle. Mais mon point de départ pour ma démarche d'obéissance et de la foi et dans la prière, ce n'est pas ce qui ne va pas. Mon point de départ, c'est lui. Dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa bonté, dans sa fidélité. C'est ça, notre Dieu. Il s'agit de lui et non de moi et mes bobos, moi et mes besoins. Non, il s'agit de lui et ce que lui, il veut faire, ce que lui, il veut manifester, ce que lui, il veut exprimer, ce que lui, il veut révéler à cette génération, frères et sœurs, à celui qui peut tout faire. Continuons. Qui peut faire ? Regardez la suite. Faire comment ? Par la puissance qui ou la mot-clé. Encore un mot-clé. Je pense que le Seigneur va repousser des forteresses ce matin. Surtout des forteresses un peu religieuses qui disent, un jour, mon Dieu, bien lointain, va accomplir quelque chose pour moi. Cette distance entre nous et notre Dieu coupe ou freine sa puissance. La révélation se trouve dans cette phrase. par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Cette puissance est le mot dynamis. Ça parle de qui ? Du Saint-Esprit, justement. Christ habite en nous. Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Mais imaginez, notre Dieu nous a choisis, vous et moi, dans notre état misérable et indigne. Et il a décidé de s'installer à l'intérieur de nous. Il a décidé de faire de nous son habitation par le Saint-Esprit. Il a décidé de faire de nous sa demeure. Et frères et sœurs, il ne va pas décider un jour de déménager. Il a fait de vous et moi sa maison. Sa puissance et sa présence sont actives en nous. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alors, ça veut dire que si Dieu veut faire venir son règne, il va commencer en nous. On prie que ton règne vienne. Et on pense à notre pays. Et on a raison de le faire. Mais il faut que ça commence déjà ici. Il faut que son règne vienne dans mes pensées. Il faut que son règne vienne dans mes émotions. Il faut que son règne vienne dans mes paroles. Il faut que son règne vienne dans mes réactions. Il faut que son règne vienne dans mes attitudes. Tout cela commence ici. Le cœur est le siège de son règne, frères et sœurs. Sa puissance qui agit en nous. Écoutez, si Dieu veut effectuer des changements, des transformations, il commence chez soi, chez nous, à l'intérieur de nous. Très souvent, on prie, « Oh, je veux que l'atmosphère change dans mon lieu de travail. » Eh bien, première atmosphère qui doit changer, c'est à l'intérieur. Est-ce que vous croyez qu'un râleur peut changer l'atmosphère? Non. Donc, forcément. Charnellement, peut-être. Mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas fructueux. Donc, le changement, c'est premièrement ici, à l'intérieur, là où habite son esprit, là où agit son esprit, là où agit sa puissance en nous. Si on veut changer l'environnement, on le laisse changer, l'être intérieur. Les plus grands miracles sont effectués en nous. Je vous donne des exemples simples. Romains 8, versets 3 à 4, par exemple. Un verset un peu lourd, mais je vais revenir à l'essentiel, parce que c'était accompli et achevé. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, pourquoi? C'est la prochaine partie qu'il faut souligner. Il a fait cela, il a envoyé son fils « Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. » Pas seulement pour nous. Écoutez bien. « La justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. » C'est-à-dire que là, j'ai un outil pour bannir définitivement de ma vie tout l'égalisme. Tout ce qui me provoque à vouloir accomplir la loi. Non, la justice de la loi a été accomplie en mon cœur. Par cette verset, par cette vérité-là. C'est-à-dire que vous et moi, nous possédons un terrain fertile pour la puissance de Dieu. C'est à l'intérieur de nous. Un autre exemple, Jean 7, 38-39. Vous connaissez ces versets. Ce sont des bases. Mais aujourd'hui, Dieu veut les vivifier dans nos esprits. « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront doux. » Le Saint, c'est l'être intérieur. C'est de là la source de vie, la source de puissance, la source d'amour, la source de sagesse. Ces eaux vives coulent. Et verset 39, il dit cela de « de l'Esprit. » « Celui qui a choisi vous et moi pour faire de nous sa demeure. » Non, mais c'est incroyable. Il n'attendait pas notre perfection pour faire de nous sa maison, son habitation. Il nous a choisis pour s'y installer, frères et sœurs. Ce matin, je disais quelque chose à ma fille. On parlait de la peau sèche. Et souvent, on essaie par les crèmes, des trucs comme ça pour hydrater la peau. Et le Saint-Esprit m'avait montré spirituellement et naturellement une vérité tout simple. La vraie hydratation commence à l'intérieur. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais avec une bouteille, sans bouteille d'eau, je veux dire. Parce qu'il faut qu'on s'hydrate. Alors, si c'est vrai dans le naturel, c'est aussi vrai spirituellement parlant. Ce n'est pas ce qu'on fréquente ou assiste comme réunion en soi qui peut nous hydrater. C'est ce que nous absorbons. C'est ce que nous recevons à l'intérieur de nous. Dieu veut vraiment ranimer cette vie de l'Esprit en nous. Il veut libérer la vie de l'Esprit en nous. De Timothée 1.13 Voilà la charge ou notre responsabilité. On peut le dire comme ça. Paul dit à Timothée comme le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, ce matin, dans ce lieu, garde précieusement ou protège le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Encore une fois, il nous a choisis, il nous a donné son Esprit. C'est à nous de chérir le Saint-Esprit. À nous de valoriser le Saint-Esprit. À nous de nous sensibiliser au Saint-Esprit au fond de nous. Ça, c'est un travail que vous allez rencontrer dans les jours à venir. Dieu nous demande de nous sensibiliser à ses directives, à ses impressions. Il va associer cela avec le maintenant. N'oublions pas le début de la phrase. Par exemple, je veux que tu pries pour ton collègue malade. ne dis pas OK, entends-le maintenant. Et sache que si tu prends ton courage et tu t'approches de ton collègue et tu demandes j'ai à cœur de prier pour toi, il y a un sujet particulier et la personne dévoile son besoin, là, c'est l'occasion pour un miracle. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit en toi connaît les besoins, connaît le moment. t'indiquera quand le Saint-Esprit veut agir, quand Dieu le Père veut toucher, quand Dieu le Père veut guérir, quand Dieu le Père veut soulager, quand Dieu le Père veut consoler quelqu'un. Est-ce que vous me suivez ? Tout cela vient par une sensibilité à cette voie intérieure qui est la voie du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est le déclencheur de la puissance de Dieu dans nos vies. Soyons sensibles, soyons pas toujours si précipients éviter d'accomplir ce qu'il y a à faire. Marchons avec un pas posé et une oreille à l'écoute. Même pour prendre mon train pour aller au travail, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la route que tu veux me montrer qui a besoin d'un sourire ou qui a besoin d'un encouragement ou qui a besoin d'une présence chaleureuse ? On ne réalise pas notre plein potentiel pour Dieu parce qu'on est parfois trop précipité dans notre style de vie. On oublie cette voie qui veut nous conduire, qui veut nous mettre justement sur le chemin de quelqu'un que Dieu veut rencontrer, que Dieu veut attirer vers son cœur. et cela se cultive, cela se développe quand nous nous habituons à écouter la voix du Saint-Esprit, sa puissance en nous qui agit. Alors revenons à notre texte. Ephésiens 2, 3, pardon, toujours. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. ou pensons Dieu veut faire beaucoup, 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 beaucoup plus que tu peux imaginer. Il est temps de bannir définitivement, de briser définitivement les contraintes, les freins et les limites que nous établissons dans notre relation avec Dieu, dans notre collaboration avec Dieu également. Toi, tu penses à l'impossible. Dieu voit plus grand que ça, même plus grand que ce que tu considères impossible. Tu penses peut-être à tes besoins, mais Dieu pense plus grand que ça. Il pense à ton témoignage et à la manière que ta vie va toucher ton entourage. Toi, tu penses peut-être à tes désirs, tes aspirations. Eh bien, Dieu voit plus grand que ça. Il voit ton impact dans le monde. Il voit ton influence dans la société parce qu'il voit infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou demander. tu penses peut-être à ta famille dans la prière. Eh bien, ton Dieu pense à ta nation. Il pense en fait à toute l'humanité. Et il est prêt à avoir un effet si seulement il peut élargir notre vision. S'il arrive à élargir notre vision, il élargira notre sphère d'influence. Il élargira notre manière de prière. Notre Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Combien de personnes voulez-vous voir toucher cette semaine? Pensez à un chiffre. Combien de personnes? Vous avez le chiffre? Eh bien, Dieu veut voir beaucoup plus que ça. Combien de personnes voulez-vous voir guérir cette semaine? Pensez à un chiffre. Eh bien, Dieu veut voir infiniment au-delà de ce chiffre-là. Combien de personnes voulez-vous voir transformé cette semaine? Quel est le chiffre? Eh bien, notre Dieu veut faire infiniment au-delà de ce chiffre-là. Vous voyez comment c'est facile à limiter notre Dieu? Vraiment trop facile. Quand le point de départ de notre pensée ou de nos imaginations vient de nous-mêmes, j'ai envie de dire, nous sommes limités et lui, il est limité par la suite. Vous voyez comment ça marche? Ma pensée limitée peut limiter l'œuvre de Dieu. c'est comme on s'impose un plafond. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Le ciel. Il n'y a pas de plafond. Il voit à l'infini. Je regarde ce plafond, je dis, waouh, il est assez haut. Et peut-être tu te dis, aujourd'hui, j'ai quand même des aspirations assez élevées. Dieu voit plus grand que ça, mon frère. Dieu voit plus grand que ça, ma sœur. Lui, il voit le ciel. Il ne voit pas de limites. Il ne voit pas de barrières. Il ne voit pas d'obstacles. C'est nous, dans notre petitesse, qui limitons le Seigneur. Je pense qu'il est temps de renoncer à cette attitude de petitesse. Cette chose qui essaie de faire Dieu à notre mesure humaine quand il est immesurable. Qui essaie de faire de Dieu un Dieu qui a un début et une fin et il n'en a pas. Vous voyez? Fermez les yeux juste une minute. Seigneur, là, tu nous parles sérieusement. Tu parles à cette génération. Tu parles à nos cœurs et nous respectons cette parole. Nous voulons nous repentir ensemble de notre attitude de petitesse qui a limité ton œuvre dans nos vies et à travers nos vies. Nous nous repentons, Seigneur, de notre manière de freiner ton esprit qui agit en puissance, qui veut agir encore et encore plus fort, plus puissamment. Tu veux élargir même ce matin notre vision. Esprit de Dieu, fais-le. Fais-le maintenant même. Avec les yeux fermés, fais-nous voir plus grand. Fais-nous rêver les rêves de Dieu. Fais-nous percevoir ce que toi tu vois, Seigneur Dieu. Nous avons confiance en toi, Saint-Esprit. Nous savons que tu veux partager avec nous tes enfants bien-aimés, ta vision. alors nous renonçons maintenant à tout esprit de petitesse, à tout esprit d'humanisme qui a pollué notre pensée, tout esprit égocentrique qui a détaché notre regard de qui tu es. Et nous te remercions Seigneur pour la transformation qui sera visible à partir de maintenant. au nom de Jésus. Amen. Élargissez votre vision. Vous connaissez le phénomène du sac à main. Les femmes connaissent et les maris parfois connaissent aussi. Plus grand le sac, plus on met dedans. Eh bien, le Seigneur veut élargir nos sacs parce qu'il a plein, 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 plein d'autres choses à nous donner, à nous mettre dedans. Et pas seulement pour nous bénir, mais pour bénir notre génération. En fait, il veut nous donner un sac sans fond, comme le sac du magicien. Il n'arrête pas d'illusionniste, il n'arrête pas de sortir des choses. C'était un chapeau, pas un sac. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les profondeurs qu'on n'a pas encore découvertes. Parce qu'il y a des hauteurs qu'on n'a pas encore atteintes. parce qu'il y a une largeur de son amour que nous n'avons pas encore perçue, frères et sœurs. Élargissez votre vision. Permettez à Dieu, jour après jour, constamment, de vous donner sa perspective, la perspective du ciel. Amen. Continuons. C'est toujours la même phrase. Je vous ai dit que c'est dense. C'est intense et c'est profond. Mais il y a des éléments dans cette simple phrase qui vont déclencher la puissance de Dieu dans notre vie. À lui soit la gloire dans l'Église. Cette partie de la phrase. à lui, à notre Dieu, soit la gloire ou, premièrement, dans l'Église. Alors, quand on parle d'Église, on ne parle pas d'un bâtiment. Ça, c'est l'autre chose à changer dans notre mentalité. Ça suffit, la mentalité de dimanche matin. Dieu agit ici à 215 Avenue Président Wilson entre 10 heures et midi. Il agit beaucoup plus que ça, mes amis. Il agit dans la vie de l'Église, pas dans un bâtiment. Est-ce que vous voyez la différence? L'Église est quoi? Une famille. L'Église est une famille qui représente l'unité du Père avec le Fils et le Fils avec le Saint-Esprit. L'unité que l'Église montre à ce monde révèle le cœur de Dieu. Alors, ça veut dire que sa gloire, il recevra la gloire ou il sera glorifié par nos relations les uns avec les autres. C'est ce qu'on avait dit au début. Si Dieu dit pardonne maintenant et tu résistes ou tu attends le sentiment de vouloir pardonner, tout de suite, il y a comme une limite, un frein à l'œuvre ou à la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a même trois trois cas dans cette salle et un internaute. Vous avez entendu ce matin la voix de l'Éternel, vous aussi, cette voix qui dit il est temps de pardonner. Et si vous hésitez encore, vous allez rater l'occasion de vivre une réconciliation très forte. Une réconciliation importante pour ta vie, une réconciliation importante pour l'œuvre de Dieu, une réconciliation importante pour ton témoignage. Écoutez cette parole, recevez cette parole s'il s'agit de vous. Ne quittez pas ce lieu aujourd'hui sans avoir pardonné la personne en question pour que la réconciliation de Dieu puisse s'achever. Amen. Pourquoi? Parce que notre objectif c'est qu'ils reçoivent toute la gloire. Ils reçoivent la gloire par nos relations harmonieuses. En fait, c'est le thème de notre prochaine soirée spa des relations harmonieuses. N'oubliez pas que vous avez chacun et chacune quelque chose à contribuer à l'Église, à la vie de l'Église, à la famille. En fait, notre participation peut contribuer à la gloire ou diminuer la gloire. pourquoi pensez-vous qu'on revient à vous parler des cellules? Parce que la vie de l'Église n'est pas seulement le dimanche matin mais c'est aussi dans des rencontres où on peut être vraiment détendu les uns avec les autres, transparent les uns avec les autres. On peut apprendre à se connaître, à compter les uns sur les autres. La vie des cellules est une partie importante de la vie de cette Église. Ne vous dites pas que oui, l'Église se vit le dimanche matin. Amen. que la gloire, à lui soit la gloire dans l'Église. Quand j'entends cette phrase, à lui soit la gloire, j'entends une résolution. J'entends une détermination. J'entends une décision comme une, plus qu'une affirmation, plus, comme un, un, une consécration à lui et à lui seul. Sois la gloire. C'est-à-dire que je décide, je prends la décision aujourd'hui que tout dans ma vie va glorifier mon Dieu. Vous voyez l'attitude? Ça résonne dans mon cœur ce matin. C'est facile de prier, Seigneur, que tu sois glorifié. Mais jour après jour dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu exprimes, est-ce que ça glorifie Dieu? C'est la question à se poser parce que si nous sommes décidés ce matin à lui apporter la gloire, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Quoi que je vis, quoi que je ressens, quoi que je vois, quoi que j'entends, je veux décider à lui soit la gloire. Vous voyez la différence? Je ne cherche pas à être béni, je cherche à le bénir. Je ne cherche pas à recevoir, je cherche à lui offrir mon mieux. Cette attitude là, elle est parfois présente dans notre manière de louer et adorer Dieu aussi. J'en reviens parce que ça se sent parfois certains qui veulent tout donner et d'autres qui arrivent juste pour recevoir. Je ne suis pas contre le fait de recevoir mais que ça ne s'arrête pas là. Qu'on ne cherche pas exclusivement à recevoir dans l'église, dans la famille de Dieu. Qu'on cherche à offrir, à bénir, à toucher, à être généreux de notre être, de nos finances, de notre amour, de notre encouragement. Je ne cherche pas à me sentir mieux, me sentir soulagée quand je viens rencontrer la famille de Dieu. Je veux que mon Père reçoive la gloire. Imaginez, oh là là, comment ça va changer l'atmosphère, soit dans le culte, soit dans la cellule, soit dans votre lieu de travail, soit dans votre foyer. Le désir ardent, c'est seulement, je veux que mon Père reçoive la gloire. Si je résiste encore au pardon, c'est parce que je n'ai pas encore fait cette décision, je n'ai pas encore pris cette décision, cette résolution. Je veux que mon Père reçoive la gloire dans mes relations. Je veux que mon Père reçoive la gloire dans mon travail. Je veux que mon Père reçoive la gloire dans ma louange, dans mon adoration. Ça veut dire que moi-même, je tâche ou je veille à ce que mes attitudes, mes paroles, mes réactions et mes actions glorifient le Seigneur. La différence, c'est dans l'attitude. Venir pour recevoir ou venir pour glorifier. C'est deux attitudes différentes. Venir pour être béni ou venir pour bénir. On va continuer. Pour terminer, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Et ça s'est rajouté parce que le Père est glorifié en Jésus-Christ. Maintenant, la suite. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alors, dans toutes les générations, ça nous parle de quoi ce matin? De Père en fils, de Mère en fils, si vous voulez. on élève nos enfants pour devenir des porteurs de sa gloire aussi. Pour devenir des instruments pour sa gloire. Est-ce que je peux dire un mot aux parents? C'est votre première mission. Votre premier champ de mission, c'est semer l'amour de Dieu, semer la vérité de Dieu chez vos enfants et les élever pour qu'ils grandissent avec ce sens de la présence de Dieu déjà chez vous. Le ministère aux enfants qui est super dans notre église va seulement compléter ce que vous semez déjà. C'est comme le MAE va arroser votre semence. Est-ce que vous comprenez? Il est temps pour les parents chrétiens de ne plus démissionner mais de saisir cet appel glorieux, cette vocation céleste et élever nos enfants comme des disciples de Jésus-Christ. Amen. De génération en génération, dans toutes les générations, Dieu veut faire de nos enfants les porteurs de sa gloire aussi. Au siècle des siècles, d'âge en âge, ça veut dire, pour toute l'éternité. Non-stop. J'aime bien cette phrase, ces deux versets parce qu'au début, on voit le maintenant et à la fin, on voit l'éternité. Est-ce que vous réalisez que Jésus dit tout dans une seule phrase? Le maintenant, c'est important, mais la vue de l'éternité, c'est également important. Je résume. Il s'agit du maintenant de Dieu. Il s'agit de Dieu lui-même et non de nous. Il s'agit de sa puissance qui agit où? En nous. Il s'agit de le laisser faire infiniment au-delà de nos petites pensées, de nos petites demandes à ce sujet. Dieu veut changer notre manière de prier. Dieu nous dit ce matin, ça suffit, c'est plus le temps de faire la manche quand tu pries. C'est plus le temps de supplier, mais de s'approcher de ton père d'amour, de s'approcher avec courage comme Esther, c'est approcher du roi pour réclamer et croire que ce que tu demandes sera exaucé. change notre langage de prière, Seigneur. Il fait infiniment au-delà de ce que nous pourrons penser ou demander. On vit pour que lui, il reçoive la gloire et c'est quelque chose prévu pour l'éternité. Est-ce que vous croyez que j'ai oublié le dernier mot du passage? Écoutez-moi, Dieu veut arracher des amènes religieux de cette église. On le fait machinalement. Maintenant, le mot amène est puissant. Qu'il en soit ainsi. c'est ça ce qu'il veut dire amène. Mais quand tu le dis, ne le prends pas à la légère. Parce que le amène va sceller la parole que tu reçois. Va activer la foi nécessaire pour voir l'achèvement, l'accomplissement de cette parole. le amène se rejoint à l'amène du ciel. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu est déclenchée. Qu'il en soit ainsi. Et tout le monde a dit, ah, je vous ai eus là! C'était vrai. Ok, c'est bien. Esprit de Dieu. Où là, tu arraches tes choses. Fais-le. Arrache les choses qui sont dans nos cœurs, qui bloquent ta puissance et jette-les dans le feu de Dieu pour qu'elles soient réduites ensemble. Ce matin, nous avons trois choix. le premier choix est de rester à ta place et rester inchangé. Le deuxième choix, c'est avancer à l'hôtel. Faire cette estrade ton hôtel personnel où tu viens à la rencontre de Dieu ce matin pour qu'il arrache le manque de pardon, pour qu'il arrache la petitesse, pour qu'il arrache les mauvais habitudes, pour qu'il arrache tout ce qui est religieux. Ça, c'est l'hôtel. C'est prévu pour cela. Le troisième choix, c'est pour ceux qui réalisent, qui ont envie de changer, mais qui se disent « Je n'arrive pas. » Le conseil spirituel va prendre sa place maintenant et ces personnes sont autorisées et nommées dans cette église pas pour faire le travail pour vous, mais pour vous soutenir dans votre engagement. Prenez vos places au sein, s'il vous plaît. Vous allez, si vous avez besoin d'un soutien, la première chose qui va sortir de votre bouche devant la personne qui prie est ceci. « Je m'engage aujourd'hui à » et vous complétez la phrase avec ce que le Saint-Esprit vous a montré. « À vivre pour sa gloire » par exemple. « À m'investir dans cette église » par exemple. « À pardonner tel et tel et vous allez nommer la personne par exemple. Je m'engage à » Équipe, c'est seulement après que vous entendez la personne dire « Je m'engage à » que vous avez le droit de prier. D'accord? Vous allez soutenir cet engagement et la puissance de Dieu va tomber sur vous. Donc, les personnes sont à votre disposition. Je répète les trois choix. On va peut-être Sylvestre a supprimé cette table. Les trois choix. Restez là où vous êtes et restez inchangés. Approchez de l'autel. Venir à la rencontre directe de Dieu lui-même pour laisser l'œuvre de son esprit s'approfondir et s'accomplir dans votre vie. Où, ces besoins vont vous booster dans votre engagement personnel, vous pourrez vous approcher des conseillers du conseil de Dieu. Je vous invite à vous lever. Et je vais demander à l'équipe de sonner de vraiment baisser la musique sur le devant pour ceux qui ont besoin de prier. Super. Seigneur Jésus, nous voulons vivre pour ta gloire et seule la gloire. alors nous nous approchons avec révérence, avec joie, avec confiance au produit de ton hôtel. Nous faisons de ce lieu maintenant l'hôtel pour toi où nous nous consacrons à libérer ta puissance qui réside en nous, à obéir à tes directives. maintenant au nom de Jésus. L'hôtel est ouvert, l'équipe est prête, approchez-vous, vous avez à cœur de faire et soyons authentiques, soyons réels devant Dieu. à tes directives. Sous-titres par Jésus-Christ, à tes directives. Sous-titres par Jésus-Christ, quelqu'un a reçu une parole pendant la louange cette personne a vu des braises qui semblaient sur le point de s'étendre et tout d'un coup cette personne s'est réalisée je ne suis pas endormie je réalise qu'il y a une braise en moi qui est encore presque vivante et maintenant le Saint-Esprit souffle sur cette braise et le ranime cette braise se réveille cette braise reprend feu cette braise saisit la grâce de Dieu qui est dans cette maison ce matin et cette braise revit et le feu ardent que tu cherchais que tu penses avoir laissé tomber avoir oublié cette braise reprend maintenant au nom de Jésus certaines personnes doivent simplement renoncer à la peur dans cette salle aujourd'hui la peur de s'accrocher trop de ce feu dévorant vous avez quelque part peur de vous engager peur des conséquences mais Dieu dit aujourd'hui comme c'était dit déjà par la parole prophétique ce matin le feu de Dieu n'est pas pour détruire le feu de Dieu est pour purifier et enlever de vos cœurs ce qui fait blocage entre vous et votre Dieu ne craignez pas le feu de Dieu une étape très facile à faire je renonce à la peur au nom de Jésus et je m'approche de toi papa sans savoir ce que je vais rencontrer mais dans la confiance que mon Dieu est bon il y a encore temps pour certains de s'approcher quelques hommes dans la salle doivent vraiment se débarrasser de l'indifférence et la passivité parce que la simplicité de ce verset que nous avons étudié nous empêche la simplicité nous empêche de la recevoir oui c'est ça donc ne restez pas indifférent ne restez pas passif Dieu nous invite Dieu nous accueille et c'est maintenant le maintenant de Dieu est pour vous viens maintenant s'inquiéter viens embraser toute personne qui s'est présentée sur l'hôtel de Dieu comme sacrifié pour moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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